bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue à notre e-workshop sur le thème qualité de l'air intérieur pourquoi s'en préoccuper et comment agir donc deux questions qu'elle va répondre notre expert philippe du bernet pour ma part je suis christelle cunier je suis responsable marketing pour les activités conseils et ses mesures du groupe apave alors avant de laisser la parole à philippe quelques points d'ordre pratique pour vous rendre ce webinaire le plus convivial possible et puis pendant que les dernières personnes prennent le temps là de se connecter sur la droite de votre écran vous disposez d'un module chat que je vous invite d'ailleurs à utiliser dès maintenant pour nous indiquer si le son est ok pour vous vous disposez aussi d'un module questions que vous voudrez bien réserver pour poser vos questions en lien avec le sujet du webinaire philippe réservera un temps à la fin de ce webinaire pour traiter l'ensemble de vos questions donc n'hésitez pas à les poser plutôt dans le module questions dans la mesure où nous sommes sur un e-workshop interactif on sera aussi amené à vous poser nous mêmes quelques questions dans le menu sondage cette fois en cours de webinaire donc j'aurai le plaisir de vous retrouver un petit peu plus tard à ce moment là je vous souhaite donc un excellent webinaire je vois que mais une trentaine de personnes de connecter et puis je vais laisser la parole à philippe je vous retrouve tout à l'heure merci christelle bon bonjour bon c'est un exercice c'est pas celui que je préfère je préfère en fait être en conférence devant des personnes physiques mais bon malgré tout ça nous permet d'être aujourd'hui ensemble et de faire un point sur sur la qualité de l'air intérieur donc très rapidement en fait ça fait une vingtaine d'années en fait que je travaille à la pave et qu'on travaille sur ces problématiques là entre autres pas que mais entre autres donc vous verrez que la réglementation sur la qualité de l'air intérieur a fortement bougé on s'en préoccupe de plus en plus et en fait on a été fortement sollicité depuis on va dire une petite dizaine d'années pour à la fois comprendre les effets liés à une mauvaise qualité de l'air et quels sont effectivement les moyens de se préoccuper de cette qualité de l'air intérieur donc je vais essayer de vous présenter ce thème que pour certains d'entre vous peut-être vous connaissez déjà peut-être vous donner des précisions si vous ne les avez pas donc l'objectif c'est de porter une attention particulière sur la qualité de l'air intérieur je ne parlerai pas ça serait un autre sujet de ce qui concerne en fait le risque chimique qui lui est introduit dans le code du travail dans la partie 4 et qui fait partie en fait d'un élément qui peut préoccuper la qualité de l'air aussi mais ce sont les qu'on va appeler plutôt ça de l'exposition professionnelle je n'en parlerai pas on parlera là ici que de la qualité de l'air intérieur lié notamment à des environnements où on parle plutôt de locaux à pollution non spécifiques voilà on y reviendra dans le dans le sujet donc je suis avec vous pendant presque une heure et donc je vais essayer je fais un petit monologue je vais essayer en fait d'être le plus clair possible pour vous présenter ce sujet alors qualité de l'air intérieur le sujet c'est pourquoi s'en préoccuper et comment agir donc je vais aller dans le détail petit à petit vous apporter des réponses alors le premier le premier point c'est pourquoi s'intéresser à la qualité à l'intérieur quels sont les polluants les plus souvent rencontrés dans les lieux clos et quels sont leurs impacts sur la santé des occupants donc on va se retrouver là dans un périmètre qui est relativement réduit on parle des des locaux clos donc en fait on est dans un environnement fermé donc on n'est pas à l'extérieur on est à l'intérieur des bâtiments et quels sont ces polluants qu'on va rencontrer et quels sont les effets sur la santé donc pour introduire cette partie liée à la qualité de l'air je vous donne en fait quelques chiffres donc on considère dans nos pays dans notre façon de vivre c'est 85% de de nos vies sont dans des environnements clos alors ça peut être à l'intérieur de vos habitations ça peut être à l'intérieur de vos véhicules quand vous êtes dans les transports et puis ça peut être aussi bien sûr à l'intérieur dans vos lieux d'activité où on se rend compte en fait qu'on passe beaucoup de temps dans des environnements qui sont fermés on considère aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a une préoccupation grandissante des services publics et des ministères que le coût lié à une mauvaise qualité de l'air représente 19 milliards d'euros donc on s'en préoccupe forcément parce qu'au travers de ces 2 milliards d'euros forcément en fait il y a la santé et pour la qualité de l'air alors il y a une petite erreur c'est pas un cas c'est 20 000 morts par an sont liés à la qualité de l'air intérieur et on considère qu'on a aujourd'hui malheureusement 48 millions de gens qui décèdent de la mauvaise qualité de l'air peuvent être aussi liés à l'air extérieur une dégradation de la qualité de l'air extérieur mais là quand on parle en fait de 20 millions c'est des gens dans l'air intérieur et donc ce sont des sources de l'ANSES donc ça ça pose en fait une vraie problématique et donc il y a eu depuis déjà quelques années je dirais depuis le début 2001 un observatoire qui a vu le jour au niveau du ministère de la branche du ministère qui est l'OQAI et donc si vous avez tapé l'OQAI sur internet vous trouverez un site intéressant qui traite notamment de la qualité de l'air intérieur et qui a pendant dix ans fait un certain nombre de recherches sur notamment les les risques liés à la qualité de l'air intérieur et les polluants en fait qui sont associés et donc on a au travers de ça pas mal d'études de publications qui nous amène aujourd'hui à penser qu'il ya une nécessité d'agir alors il ya une je dirais une définition qui est qui est que vous pouvez retrouver sur le ministère de la transition écologique qu'est ce qu'on dit la qualité de l'air la bonne qualité de l'air intérieur d'un bâtiment a un effet démontré sur la concentration le taux d'absentéisme alors ça a été prouvé notamment dans les écoles et bien sûr le bien-être et donc on se rend bien compte que dans un environnement en fait où on a un air qui est relativement sain mais il ya un certain nombre de mots que l'on de symptomatologie que l'on va pas avoir et ont a contrario cette mauvaise qualité de l'air elle amène des maux de tête la fatigue des irritations des yeux du nez de la gorge certains vertiges et des manifestations allergiques et éventuellement de l'asthme et on pourrait aller un peu plus loin compte tenu des polluants qu'on rencontre on pourra voir en fait aussi malheureusement en fait des risques liés à certains polluants quand c'est roger donc les enjeux sanitaires économiques qui à la qualité à l'intérieur sont importants en partie c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes présent aujourd'hui des priorités en fait pour les gens qui gèrent les environnements ça fait partie des priorités à la fois au niveau du ministère compte tenu de ses effets de cette mauvaise qualité de l'air et aussi au niveau des gestionnaires en fait de patrimoine compte tenu en fait des risques liés à cette mauvaise qualité de l'air voilà en fait une définition et puis on va retrouver une autre définition plus large qui a été établi en 99 par l'OMS et on parle de santé environnementale alors on va associer à la qualité de l'air d'autres facteurs mais dont on va retrouver en fait pour les plus importants des facteurs physiques alors dans la qualité de l'air qu'est ce qu'on aura à température hygrométrie mais pas que on peut avoir le bruit aussi qui peut être un facteur dégradant de ces environnements là la lumière aussi des facteurs biologiques alors malheureusement aujourd'hui on est en pleine crise sanitaire donc on parle beaucoup du covi 19 mai ça fait partie de ces facteurs biologiques qu'on peut rencontrer qui peuvent avoir un effet sur la santé environnementale et puis les facteurs chimiques dont on y reviendra plus en détail vous allez avoir en fait un certain nombre de polluants qui vont en fait amener certains mots certaines irritations et puis les facteurs esthétiques et sociaux qui participent bien sûr à cette qualité qualité de vie de santé humaine dans la dans une définition que je dirais plus large que qu'a établi l'OMS on parle en fait d'un environnement qui est beaucoup plus large que l'air intérieur des locaux mais je voulais vous préciser parce que c'est un élément en fait qui fait écho bien sûr à nos préoccupations compte tenu de ces facteurs là sur lesquels on peut agir voilà donc l'objectif là c'est de brosser une définition et après de voir un petit peu ce qu'on va retrouver dans ces facteurs chimiques et on parlera un petit peu de du covid 19 par la suite voilà pour les les on va dire les définitions qualité de l'air et on va ensuite retrouver des sources liées à la qualité de l'air en fait qu'est ce qui vient dégrader cette qualité de l'air donc on a une source extérieure qui peut être en fait diverses et variées on a une actualité aujourd'hui sur les pesticides parce qu'il ya une étude qui est aujourd'hui menée notamment sur les risques liés à l'épandage et aux pesticides moi je suis dans une région vous voyez pas ici encore on a la chance il fait beau je suis dans la région bordelaise et donc on a la chance d'avoir des vignobles magnifiques on a aussi la malchance d'avoir des traitements et dans ces traitements là et bien on peut avoir des épandages en fait qui vont participer à la dégradation la qualité de l'air intérieur en fait des habitations donc on retrouve des ressources extérieures et une source qui est prépondérante dans la réflexion et la prise en compte de certains polluants d'intérêt ça va être en fait le benzène qui lui issu de la dégradation en fait des moteurs thermiques donc on va avoir des circulations importantes dans certains secteurs où des habitations sont proches ou des crèches peuvent être à proximité et on peut avoir en fait des taux de benzène préoccupant qui sont liés à des sources extérieures et puis dans ces sources extérieures on va retrouver des particules on va retrouver des oxydes d'azote des oxydes de soufre qui sont aussi liés à la combustion éventuellement d'usines qui peuvent être à proximité d'habitation encore une fois ou éventuellement encore une fois de moteur de moteur thermique voilà pour les sources extérieures alors de façon particulière assez spécifique pour les établissements de santé on connaît bien une source extérieure qui embête vraiment en fait les hygiéniste c'est l'aspergillose qui est un champignon ubiquitaire mais dès lors qu'il ya des travaux on peut le retrouver à l'extérieur et malheureusement en fait il peut aussi rentrer dans des zones à risque et préoccuper voir avoir un effet néfaste sur certains patients donc ça ce sont les sources extérieures on voit qu'il y en a quand même beaucoup ça va dépendre des environnements des lieux en fait d'habitation ou d'activité et puis les sources intérieures compte qu'on connaît de mieux en mieux on commence à appréhender avec au plus beaucoup plus de facilité depuis quelques années elles vont être liées en grande partie aux matériaux sont utilisés des matériaux de construction liés à l'ameublement en fait de produits nettoyants les produits qu'on a aussi utilisé au tout début de la pandémie en fait on a décontaminé où on pouvait avoir par le biais de la décontamination une dégradation en fait de la qualité de l'air parce qu'on utilisait en fait des produits plus ou moins à risque là aussi on peut tuer éventuellement le co vide ou inhiber son activité et puis se retrouver avec une dégradation de la qualité de l'air exemple avec avec l'ozone d'autres d'autres produits qu'on aurait pu éventuellement mettre pour désinfecter donc on peut se retrouver là dans des sources intérieures qui peuvent être éventuellement dans nos réflexions pour éviter de se retrouver dans des environnements qui peuvent être dégradés et rapidement dégradés la particularité de la qualité de l'air c'est que c'est quelque chose qui à part d'avoir certaines symptomatologies et d'aller jusqu'à la mesure mais on s'en rend compte pas forcément rapidement ça met un certain temps pour se rendre compte qu'on a des céphalées qu'on a qu'on a un certain nombre de problèmes qui peuvent être issus de la qualité de l'air mais avant d'aller jusque là de se rendre compte que ça vient de là mais souvent en fait on y passe quelques mois quelques années dans des environnements qui sont préoccupants donc voilà pour la la les sources et puis dans ces sources là on a une première étude mais qui date déjà de d'un certain nombre d'années mais je vous l'ai sorti parce que elle est assez intéressante elle montre là alors je suis désolé peut-être que vous voyez pas mais simplement de voir les paragraphes qui sont proposés concernent les composés organiques volatiles alors cela nous intéresse en particulier parce que c'est ce que l'on va inhaler et c'est ceux qui vont porter atteinte éventuellement à notre intégrité donc on s'en préoccupe et donc on va avoir là l'air intérieur que vous voyez en barre graphe avec là une une notion en fonction des composés qui sont proposés de concentration élevée et notamment la barre graphe la plus importante qui est orange vous voyez sur le graphique si qui est le formel d'hyde et qui montre bien que entre l'air intérieur et l'air extérieur en composés organiques volatiles pas du tout la même concentration et qu'on a beaucoup plus de composés organiques volatiles qui sont encore une fois issus de matériaux issus d'immobilier issus de nos pratiques de nettoyage qui vont en fait participer à la dégradation de cette qualité de l'air donc là on le voit très bien sur ce bas graphe la air intérieur air extérieur donc il ya une vraie préoccupation et notamment le formaldéhyde pour revenir sur lui on y reviendra tout à l'heure fait partie en fait des préoccupations aujourd'hui compte tenu qu'il est considéré comme cancérogène il ya aussi de benzène et d'autres produits qui en font partie donc voilà les sources de pollution on va avoir des agents chimiques je vous avais parlé pour les composés organiques dhap on peut avoir des aldi des cétones un certain nombre en fait de produits qui viennent participer plus ou moins en fait à cette dégradation là et puis on va voir des paramètres en fait d'agents physiques des particules on parle beaucoup de particules de pm10 pm2 5 voire de pm1 voire des nanoparticules et puis l'une d'entre elles qui est très préoccupant dans certaines régions de france est le radon et puis on va avoir des agents biologiques avec des biocontaminants qui peuvent être divers et variés on va retrouver des flores importantes en fait en en micro-organismes voilà ça peut être des endobactéries des bactéries téluriques un peu de tout des allergènes des moisissures des levures et puis des virus alors on peut retrouver malheureusement du covid sous des formes de particules et d'aérosols voilà qu'on peut dans une dégradation ou dans un dans un environnement qui est qui est peu aéré peut être considéré comme des environnements à risque sanitaire notamment pour cette pandémie on voit là ce qu'on a en fait en termes de sources les grandes les on va dire les grands domaines agents chimiques physiques et biologiques et puis au travers de ces domaines là alors je suis encore désolé on voit pas très très bien c'est simplement les pratiques qui vont être associées à la mise en oeuvre de ces de ces polluants d'un certain nombre de polluants alors une pratique qui peut être liée en fait au tabagisme alors plutôt aujourd'hui c'est c'est interdit dans les locaux de travail mais on va les retrouver chez soi ces problématiques là mais on peut retrouver en fait des habitudes ou des mauvaises pratiques qui peuvent être en fait d'utiliser des produits de toutes sortes en fait pour désodoriser pour voilà on peut avoir des bougies on peut avoir un certain nombre de choses qui vont participer à la dégradation forte et liée plutôt comportement que l'on aura avec ces produits là ou éventuellement une mauvaise dosage en fait de produits d'entretien par exemple voilà donc là ça va être plutôt les comportements liés à certains produits qui vont amener en fait une dégradation de cette qualité de l'air on peut avoir et ça vous le verrez tout à l'heure un enjeu qui est lié notamment aux installations de ventilation que l'on connaît peu que l'on maintient peu en état et malheureusement elle participe à une dégradation de la qualité de l'air elles peuvent être aussi en fait un élément sanitaire avec grave donc vous verrez quelques quelques photos que je vous présenterai on peut avoir en fait pour ces installations des vrais leviers de risque et puis voilà en fait autour de ça entre les comportements les équipements on peut avoir en fait un certain nombre de sources et de facteurs qui viennent participer à la dégradation de la qualité de l'air alors de ces polluants on en a sorti quelques-uns qu'on a considérés et prioritaires dans le cadre notamment à la fois et je vous la présenterai d'une réglementation qui concerne certains établissements rendus publics mais c'est une préoccupation aujourd'hui qui même au travers d'une législation qui pourrait ne pas exister est à prendre en considération en fait on a de cette étude l'oqai sorti le formaldehyde comme étant en fait prioritaire il est responsable d'irritation des voies respiratoires et c'est un cancérogène donc en fait le fait de l'avoir dans ces environnements là peut amener en fait un facteur de risque et comme vous le savez malheureusement on est dans des environnements où on a des taux de cancer qui sont de plus en plus élevés qui sont factorisées en fait multifactoriel entre l'alimentation les expositions professionnelles et les expositions passives font que mais voilà c'est ces produits là peuvent participer forcément à ces facteurs de risque donc le formaldehyde que l'on que l'on trouve dans l'immobilier notamment dans les lames et les coller donc tout ce qui est bureaux on va retrouver dans dans certains dans certains dans certaines on dirait la laine par exemple la laine de roche en fait qui qui peut être aussi utilisée pour pour éviter éventuellement les pertes de calories donc on va retrouver en fait de l'uréformol piégé dans ces matériaux là et en fait ce formaldehyde là mais il va désorber dans le temps plus ou moins avec grande quantité bien sûr quand vous avez des de l'immobilier qui est neuf les odeurs sont pas désagréables mais vous avez des des matériaux qui vont désorber avec entité qui peuvent être très importante et donc ça c'est pour le formaldehyde bien sûr qu'il va nous remonter on va désorber d'autres composés organiques volatiles mais en tout cas on l'a jugé prioritaire et on vient le traquer et le chercher et puis je vous en ai parlé aussi tout à l'heure du benzène qui est plutôt issu de ce qu'on va retrouver à l'extérieur et qui est très préoccupant il est aussi cancérogène et donc ce benzène on peut aussi le retrouver dans certains dans certaines peintures ou certains produits qu'on peut utiliser à l'intérieur mais en grande partie en fait on l'a on l'a plutôt ciblé à l'extérieur et un autre polluant qui pourrait considérer être pas concerné parce que c'est le c'est le co2 et donc quand on quand on respire on rejette du co2 bon s'il était très polluant on serait éventuellement une drôle de situation mais c'est un marqueur important on le verra dans le kovid il a été signalé comme étant un élément important pour vérifier l'assainissement des locaux il faut savoir que compte tenu du fait que c'est un marqueur de respiration ça nous ça met en évidence que si le taux de co2 est élevé ça met en évidence en fait que l'assainissement de l'air est de mauvaise qualité voilà ce que ça veut dire et donc c'est un moyen qui permet en fait d'identifier une mauvaise aération des locaux c'est un moyen qui est simple facile à mettre en oeuvre et qui a été souligné dans le de la pandémie donc ce cette substance jugée prioritaire elle n'est pas par ses effets toxiques comme pourrait l'être le benzène et le formaldéhyde plutôt comme un marqueur en fait d'une mauvaise aération et d'un mauvais assainissement il est évident que si on a des concentrations très élevées le co2 c'est pas bon mais on n'est pas du tout sur les mêmes modalités que pour benzène et le formaldéhyde et donc où on a malheureusement en fait ces sources de radon naturel et pour ça qu'en fait on a là une exigence forte pour ventiler les locaux pour éviter qu'il y ait des poches de concentration de radon qui lui aussi en fait un risque cmr et je vous ai mis en fait deux qui sortent un peu du cadre législatif de ces préoccupations là qui vont être bien sûr le covid 19 aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup et puis les particules pm2 5 et les particules pm10 mais surtout les pm2 5 qui nous amènent à penser en fait qu'elles sont responsables de beaucoup de problèmes cardiovasculaires et dans les décès dont je vous ai parlé tout à l'heure en fait un grand nombre pourrait être lié notamment à ces particules qui sont des particules aussi issues de l'industrie mais surtout des moteurs thermiques et donc on vient inhaler en fait des particules ce qu'on appelle des particules de carbone et qui sont pas forcément de de très bonne qualité et qui viennent dans notre organisme elles peuvent provoquer éventuellement certains risques voilà pour les substances jugées prioritaires celles qui le sont c'est formaldéhyde benzène et un traceur d'assainissement le dioxyde de carbone ensuite le radon et le covid et les particules en complément les signes et les symptomatologies que l'on rencontre nous dans le cadre des études que l'on peut mener mais qui sont aujourd'hui en fait dans les publications ça va être la fatigue et donc je vous rappelle en fait les symptomatologies les manifestations de signes qui nous amènent à penser qu'on a une dégradation de la qualité de l'air irritation, anxiété, troubles émotionnels, troubles à la concentration augmentation de la tension artérielle irritation des voies respiratoires troubles infectieux on parlait de grippe, des gastrons et puis on a au travers de ces éléments là ce qui a été assez souligné pendant la période covid où lorsque l'on a en fait fait ce premier confinement les entreprises se sont vidées et à la réouverture de certaines d'entre elles on a eu un phénomène qu'on appelle le site building c'est des bâtiments en fait malsains c'est à dire qu'en fait on avait des symptomatologies qui étaient liées notamment à cette qualité d'air qui était probablement dégradée mais il n'y avait pas que ça il y avait aussi cette pression que l'on avait de reprendre l'activité avec ce risque d'avoir le covid et donc en fait on avait à la fois une dégradation à la qualité de l'air parce que les locaux n'étaient plus aérés parce que les gens sont revenus après un mois de non-activité dans des locaux qui désorbaient il y avait des odeurs, un certain nombre de choses l'aération était peut-être arrêtée elle ne se ventilait plus par le passage des employés et puis cette impression de rentrer dans un environnement où on pouvait éventuellement à tout moment contracter le covid et donc cette pression mentale et puis cette dégradation a amené en fait ce qu'on appelle le seed building et donc des symptomatologies difficiles à appréhender et éventuellement des substances difficiles à trouver pour les mettre en évidence et les traiter c'était plutôt un environnement dans sa globalité et donc on a ces signes communes pathologies qui peuvent être observés en fonction d'une dégradation de la qualité d'air alors comment agir, quels sont les moyens de surveillance possibles et les bonnes pratiques ? alors sujet ambitieux, je ne sais pas si je vais arriver à le traiter donc là je pense que je vais laisser Christelle Cunier prendre la main alors en effet on va vous inviter à votre tour à participer en répondant à deux questions qui vont s'afficher sur votre droite si vous cliquez sur le menu sondage alors votre établissement est-il concerné par la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur ? et la deuxième question, avez-vous déjà réalisé un état des lieux de la qualité de l'air intérieur dans vos locaux ? donc nous ça nous permet pour la suite de la présentation aussi de savoir où vous en êtes vous-même dans votre établissement par rapport à la qualité de l'air intérieur et puis ça permet aussi de partager de l'information tous ensemble donc vous avez accès à ces questions dans le menu sondage vous cliquez sur la réponse de votre choix puis sur soumettre le vote et puis on commentera ensemble les résultats Merci Christelle donc je reprends le fil comment agir ? voilà merci alors comment agir ? je ne pouvais pas ne pas vous faire un petit focus sur la réglementation qui est un élément en fait qui va vous permettre déjà de vous rendre compte si vous êtes ou pas dans les objectifs qui pourraient être éventuellement associés un schéma réglementaire donc la première des choses à avoir comme réflexion c'est est-ce que le schéma réglementaire qui s'opposerait à mon établissement est couvert dans le cadre de soit de l'aération et de l'assainissement soit de la qualité de l'air intérieur alors quand je parle de préoccupation croissante quand j'en parlais en préambule on voit bien en fait dans cette flèche là que depuis les années 60 la qualité de l'air en fait est devenue un terme qui est rentré petit à petit en fait dans le schéma réglementaire donc c'est dans les années 60 qu'on a cette notion de qualité d'air intérieur et puis cette expression d'air intérieur est beaucoup plus marquée dans les années 70 où on va parler notamment avec cette crise que l'on a eu du pétrole en fait donc là on se retrouve dans quelque chose où on va commencer à confiner et avoir des bâtiments où on va s'interroger sur les pertes caloriques et donc en fait on va faire des bâtiments qui vont être de moins en moins pour eux et donc on va avoir et bien quand on enferme quelque chose on risque d'avoir éventuellement des pollutions associées et puis comme je vous l'ai dit en 2001 l'OQAI en fait s'intéresse notamment à l'air intérieur et ça devient en fait une préoccupation au niveau du ministère on vient publier petit à petit des textes pour encadrer au mieux cette notion de qualité d'air intérieur et donc vous avez en 2010 une loi qui a été reprise ensuite par les décrets et qui vient en fait apporter un cadre législatif opposable aux établissements et les premiers qui vont être concernés sont les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans pour quelles raisons ? parce que le fort maldéhyde est un irritant fort des voies respiratoires notamment et la préoccupation en fait c'était sur nos jeunes les enfants les plus jeunes et donc l'objectif ça a été de faire un état des lieux de regarder réellement dans ces crèches quand moi mes enfants étaient tout petits j'allais chercher mes enfants à la crèche on avait toujours en fait cette boîte quelque chose de bien fermé bien clos pour éviter qu'ils attrapent froid avec des jouets en plastique avec des activités avec une aération qui est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour plusieurs raisons parce qu'on ne sait pas comment faire et bien là on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des endroits où nos enfants étaient et les contaminants étaient fortement présents on a trouvé en fait du fort maldéhyde alors je vous rassure pas partout on en trouve quand même beaucoup mais il y a des niveaux qui n'étaient pas trop alarmants mais dans certains cas c'était le cas on a trouvé des composants organiques volatiles issus de jeux en plastique de piscines à balles par exemple voilà donc ça c'est réellement des vraies dégradations de qualité d'air et cette réglementation a permis justement de se rendre compte et d'apporter derrière au travers de ces premières exigences des solutions et des plans d'action donc 2015 des dispositifs réglementaires qui sont revus jusqu'à aujourd'hui c'est un dispositif en fait qui touche un certain nombre de RP et puis associé à cette qualité d'air on a légiféré avec deux décrets d'application qui eux concernent en fait les produits de construction et notamment l'étiquetage de ces produits de construction et puis en 2017 un étiquetage en fait qui vient s'ouvrir sur d'autres produits les vernis notamment certains sols enfin les sols enfin tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur des bâtiments alors cet étiquetage est intéressant parce qu'il vient donner en fait un écho sur le risque de désorption de certains composants organiques volatiles donc en fait ce sont des analyses qui permettent de justifier si votre matériau est en classe A, B ou C et en fonction de ces classes là il est plus ou moins émissif et donc vous le retrouvez probablement si certains d'entre vous vous bricolez quand vous allez dans les grandes surfaces vous avez en fait sur certains produits ces éléments qui sont issus notamment de cette réglementation là et qui vous permettent de choisir pour éviter en fait de polluer à l'intérieur des locaux compte tenu du risque sanitaire lié à ces polluants donc voilà pour le cadre législatif et dans ce cadre là on retrouvera à la fois pour les établissements en ce moment du public deux éléments importants qui sont liés à l'aération et à sainissement un qui concerne le code du travail où les installations de ventilation sont associées à des obligations de maintenance et des obligations de contrôle ce n'est pas toujours le cas ce n'est pas toujours fait mais sachez que les poumons de vos locaux ce sont ces installations de ventilation qui sont malheureusement en fait un peu trop oubliées mais pas sur le plan législatif elles sont quand même intégrées dans un arrêté qui est vieux au l'état des années 80 mais qui reste en fait présent et toujours d'actualité et puis dans le cadre du règlement sanitaire type on va retrouver notamment ces objectifs en termes de ventilation qui sont plus ou moins respectés et qui méritent éventuellement d'être mis en évidence c'est-à-dire qui font un état des lieux on y reviendra tout à l'heure pour se rendre compte si vous êtes ou pas en écart par rapport à ces schémas réglementaires voilà pour l'organisation réglementaire au travers de la qualité de l'air intérieur et ce qu'on peut appeler l'aération et l'assainissement des locaux de travail alors Philippe je te propose justement de faire le point sur les résultats du sondage et notamment sur la question qui concernait êtes-vous concerné par la surveillance réglementaire dans vos locaux donc en effet pour plus de la moitié d'entre vous vous êtes concerné par cette surveillance réglementaire vous êtes 54% à avoir répondu oui à noter donc pour 27% d'entre vous vous ne savez pas si vous êtes justement concerné ou pas par la réglementation relative à la QAI donc on espère justement que cette e-workshop apportera tous les éléments de réponse la deuxième question avez-vous déjà réalisé un état des lieux de la qualité de l'air intérieur dans vos locaux donc là la réponse qui l'emporte c'est une réponse négative puisque pour près de 70% d'entre vous vous n'avez pas encore réalisé d'état des lieux de la qualité de l'air intérieur voilà pour partager cette info à tous et merci de vos réponses merci donc en fait la préoccupation et en fait le fait qu'aujourd'hui la réglementation elle est opposable en fait elle vient s'opposer cette réglementation qualité de l'air intérieur à d'autres établissements c'est-à-dire qu'en fait on a pour la QAI la qualité de l'air intérieur en priorité on a réalisé en fait des contrôles réglementaires sur la petite enfance je vous ai expliqué pour quelles raisons et ensuite on a continué à avancer avec d'autres objectifs et d'autres périodes où on est aujourd'hui dans cette période-là où on est plutôt sur les lycées en fait où on a couvert aussi ces typologies en fait lycées et là on va retrouver pour 2023 une autre typologie de RP on va voir les structures sociales et médico-sociales les établissements sociaux qu'on va retrouver des établissements pénitentiaires aussi des établissements d'activité physique donc on a aujourd'hui un cadre réglementaire qui vient en fait s'opposer à ce qu'on appelle la qualité de l'air intérieur et comme je vous le rappelais l'autre partie soumise au code du travail qui concerne l'aération assainissement où là tous les établissements sont soumis en fait dès lors qu'il y a des travailleurs vous êtes soumis à la partie 4 du code du travail donc je ne parlerai pas du risque chimique en exposition professionnelle qui fait partie de cette partie 4 mais qui n'est pas traitée dans ce cadre de ce e-workshop là je ne parle en fait que de la partie aération assainissement et on retrouvera des modalités à peu près similaires dans ce qu'on appelle le règlement sanitaire pour la partie ventilation donc sur cette réglementation qui doit être en fait mise en oeuvre avant 2023 et qui concerne les établissements en ressources publiques dont je vous ai parlé on va retrouver des modalités alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps mais que vous ayez en fait une idée de ce que cache cette réglementation premier élément important c'est l'évaluation des moyens d'aération des bâtiments c'est comment éventiler votre bâtiment comment respire votre bâtiment est-ce que les installations que vous avez les équipements que vous détenez sont à la hauteur en fait des exigences en termes d'aération et d'assainissement ça c'est le premier élément et vous verrez que dans les diagnostics que l'on peut faire en fait on a beaucoup beaucoup de surprises parce que ce sont des installations que l'on ne voit pas qui sont sous des combles qui sont dans des dans des des zones techniques qui sont éventuellement maintenues en état par un tiers qui est peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut attendre dans un cahier des charges et donc on va avoir tout type de typologie des installations qui fonctionnent très bien et qui sont bien maintenues voire des installations qui ne fonctionnent pas du tout et qui ont un vrai risque sanitaire au travers notamment de son de sa vétusté et donc évaluation des moyens d'agération donc ça c'est le premier élément qui doit être mis en place dans le cadre de cette réglementation et ensuite vous avez deux choix qui vous sont proposés le premier choix c'est de réaliser les campagnes de mesure des polluants prioritaires et donc on va retrouver dans les prioritaires ceux que j'ai introduit il y a deux minutes le benzène qui est un cancérogène je vous le rappelle et le formaldéhyde et on aura dans cette première campagne de mesure pendant une période qu'on appelle une période d'été une période d'hiver en fait deux campagnes d'une semaine qui vont permettre en fait de se rendre compte quelles sont les concentrations de ces polluants là à l'intérieur des locaux en faisant une stratégie de mesure et puis en parallèle à ça on fera aussi une mesure de CO2 pour vérifier ce qu'on appelle le niveau de confinement est-ce que vos locaux en fait sont des locaux qui respirent ou pas et est-ce que le niveau de confinement est atteint suffisant ou pas atteint et le choix 2 qui est un choix qui a été introduit suite à une réforme qui a été faite qui avait été dénoncée par Ségolène Royal voilà je vous rappelle pour la petite histoire et qui avait en fait bousculé un peu le cadre en disant le choix 1 la partie réglementaire en fait qui est faite par un laboratoire indépendant COFRAC est très lourd en termes de coûts et ça ne permet pas de s'approprier la démarche en fait relative à la qualité de l'air ça ne permet pas de mettre en place une politique de gestion ça permet simplement de faire des mesures et 7 ans après de revenir faire des mesures et dans une dégradation et dans un risque sanitaire ça ne suffit pas et donc ils ont ouvert le choix 2 qui est un choix qui est lié en fait ce qu'on appelle un plan d'action pour prévenir la présence de ces polluants suite à une évaluation alors ça se passe comment je vais vous l'introduire vous avez deux choix une évaluation qui reste en fait un socle commun de vos moyens d'aération un choix 1 qui concerne en fait des mesures réalisées par un organisme indépendant et un choix 2 qui lui plutôt une évaluation avec une démarche de prise en compte par l'établissement d'une vraie politique de gestion alors dans la campagne choix 1 on va retrouver les polluants et au travers en fait de ces mesures là on va avoir en fait des concentrations et ces concentrations on va les opposer à des valeurs réglementaires qui sont des VGI valeurs guide d'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène vous voyez en fait que ces valeurs elles évoluent dans le temps parce qu'on espère qu'on aura de moins en moins de formaldéhyde dans l'immobilier et dans les matériaux qui seront mis en oeuvre dans l'air intérieur et donc en fait on a une progression de ces valeurs là qui passent aujourd'hui qui sont de 30 microgrammes par mètre cube qui est la valeur guide à demain en fait 10 microgrammes par mètre cube donc pour arriver jusque là il faut que les industriels il y ait un certain nombre de pressions c'est le cas avec les décrets dont je vous ai parlé sur les matériaux et donc il y a quand même un peu de temps pour qu'on arrive à atteindre ces valeurs et pour le benzène c'est la même chose on a des valeurs en fait qui sont opposables qui sont aujourd'hui introduites avec une valeur à 2 microgrammes par mètre cube pour mettre en oeuvre c'est pour mettre en évidence en fait ces molécules là ces paramètres là on utilise en fait des modèles qui sont normés et qui sont pilotés encadrés par le coffrac avec des appareils que vous voyez là c'est un exemple ce sont en fait des tubes passifs qui viennent en fait capter ces polluants là pendant une semaine et ensuite c'est transmis en laboratoire pour analyse par chromatographie on vient vérifier les niveaux de ces concentrations et puis au travers de ces valeurs là si vous avez des valeurs qui sont exprimées avec des hauts niveaux il y a une obligation d'informer le préfet et donc on informe le propriétaire mais en parallèle le préfet est informé et donc c'est arrivé dans certains cas notamment pour certains établissements qu'on a contrôlé où le préfet a été informé parce que les niveaux atteints étaient très élevés et très inquiétants et donc là le retour c'est une action souvent immédiate de fermeture de l'établissement avec derrière en fait des investigations complémentaires qui sont plus poussées pour identifier la cause de ces concentrations là avec derrière en fait une remise d'un rapport supplémentaire jusqu'à ce qu'on ait des valeurs qui soient acceptables alors la partie choix 1 c'est à renouveler tous les 7 ans c'est une mesure qui vous donne en fait à l'instant T les concentrations sur les polluants dits prioritaires pour le choix 2 c'est différent ce qui est inscrit dans ces textes là c'est qu'on vient en fait mettre en mouvement une dynamique liée à la qualité de l'air à sa gestion de qualité de l'air et donc on va au travers de réunions de travail sensibiliser le personnel voire éventuellement et ça on y viendra après un référent qu'on appellera un référent QAI quelqu'un qui aura un peu plus de culture et qui pourra au travers de l'établissement être toujours sollicité lorsqu'il y a des travaux lorsqu'il y a des achats et qui pourra donner éventuellement une meilleure lecture sur ce qu'on doit mettre en oeuvre ou pas et donc ce plan d'action il va s'établir sur différents critères et ce sont des questions qui sont posées au travers d'un certain nombre d'interlocuteurs qui peuvent être des gens des achats des gens de l'entretien et ces gens là vont répondre à des questions sur les bonnes pratiques est-ce que au niveau des achats par exemple on privilégie des écolabels par exemple est-ce qu'on le fait ou pas oui non si on le fait pas on peut mettre en place des actions pour pouvoir aller petit à petit vers une meilleure gestion de ce qui rentre à l'intérieur des bâtiments pour éviter de se retrouver avec un polluant qui aurait intégré en fait nos bâtiments et s'assurer que le personnel d'entretien utilise des produits voilà encore une fois qui sont des produits à peu de risque d'exposition et donc en fait on va avoir petit à petit par le biais de ces questions là des groupes de travail on va travailler sur le thème de la qualité de l'air alors c'est un choix qui me paraît être intéressant le choix 1 aussi mais le choix 2 l'est davantage compte tenu du fait que à la fin de ces évaluations là l'ensemble du personnel a une vigilance sur la qualité de l'air et ça permet d'éviter en fait tout écart de main en fait d'avoir des produits qui arrivent on l'a beaucoup vu sur le risque chimique nous dans les industries on avait des achats qui se faisaient sans que ça passe par le médecin du travail avec des risques réellement d'exposition des salariés là c'est un peu aussi le cas c'est d'être vigilant en fait sur les bonnes pratiques les achats la ventilation et d'avoir en fait des gens qui puissent piloter éventuellement ça au travers d'autres thèmes qui peuvent être associés ou pas à la qualité de l'air donc ça c'est le choix 2 et ce choix qui a été poussé par Ségolène Royal et qui a modifié en fait le texte réglementaire initial voilà pour la QAI voilà pour la qualité de l'air j'ai été très rapide mais je voulais vous en parler je vais vous parler aussi rapidement mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie et les nouveaux variants qui commencent à arriver on s'interroge beaucoup sur les bonnes pratiques donc il faut savoir que les recommandations sanitaires elles ont été portées elles sont toujours portées par l'OMS on a la Haute Autorité de Santé qui a publié aussi beaucoup sur ce qu'il fallait faire en fait dans les locaux clos et notamment les locaux de travail on a quelques informations que je voulais vous partager sont celles-ci pour la ventilation maintien de la ventilation voire augmenter les débits pour un meilleur renouvellement de l'air fonctionnement normal de la ventilation pendant la période inoccupée avec porte fermée pour renouveler l'air des locaux ce qui est important là c'est qu'on se rend compte en fait qu'à partir du moment où on crée un aérosol quel qu'il soit on crée une pollution quelle qu'elle soit la meilleure façon d'assainir c'est l'aération il faut aérer donc en fait on parle beaucoup d'aération par rapport au Covid mais si on parle d'aération par rapport au Covid c'est-à-dire qu'on va aérer l'ensemble des polluants pas forcément que les aérosols qui pourraient être éventuellement contaminants et donc l'intérêt et la façon et les meilleures pratiques en fait c'est d'avoir toujours cette notion d'aération et d'assainissement dans les locaux pour éviter notamment ces polluants d'ordre biologique ou d'ordre physique ou chimique suppression du recyclage ou si c'est impossible mettre en place dans les recyclages en fait un système ce qu'on appelle haute efficacité de filtration pour éviter et pour arrêter ce qu'on appelle les particules qui peuvent être les particules de flux quand on parle en fait on a des gouttelettes qui sortent qui peuvent être contaminées qui sont plus ou moins de grosse taille et on va les retrouver éventuellement dans l'environnement de ces espaces-là plus ou moins longtemps et donc l'aération est un élément important notamment au travers des recommandations sanitaires une autre recommandation sanitaire pour le Covid-19 ça va être aussi la mise en place de capteurs CO2 pour la raison que j'ai introduit tout à l'heure qui est la raison de l'assainissement c'est-à-dire que si je vérifie que j'ai un niveau de CO2 qui est en dessous de 800 ppm il faut savoir que dans l'air extérieur quand je fais une mesure de CO2 on est plutôt à 400 ppm quand je suis dans un espace confiné on est au-delà des 1000-1200 ppm voire au-delà et les recommandations qui ont été portées les dernières recommandations pour le Covid c'est d'avoir un niveau qui soit inférieur à 800 ppm ça veut dire aérer beaucoup pour éviter justement ces concentrations de polluants quelle que soit leur nature notre retour d'expérience sur les établissements que l'on a pu auditer et donc le retour d'expérience je vous fais rapidement les premiers éléments en fait quand on commence à faire un état des lieux dans les bâtiments qui ont pour certains d'entre eux des années des années de fonctionnement où les installations fonctionnent depuis des années des années on vient avoir en fait et vient soulever souvent des problématiques de fonctionnement des situations à risque sanitaire c'est à dire que l'installation devient une source potentielle de pollution et de risque sanitaire et on l'a vu on le voit on a des installations en fait qui ont malheureusement des pertes d'efficacité dont on ne connaît pas du tout leur efficience c'est à dire qu'on n'a jamais fait de relevé de débit donc on ne sait pas du tout à quoi elles servent par contre elles consomment elles nous consomment de l'électricité elles nous consomment souvent des calories elles viennent nous consommer de la maintenance on les a dans les locaux en fait dans nos bâtiments mais on les a souvent un peu trop oubliés elles sont les éléments clés notamment de la lutte contre les risques liés aux polluants chimiques physiques et biologiques c'est les moyens que l'on a en fait pour pouvoir faire respirer au mieux nos bâtiments alors vous avez des exemples on a vu des installations qui tournaient qui faisaient du bruit mais dans les courroies ils étaient cassées on a vu des courroies distendues on a vu des systèmes de captage on voyait quelques photos en fait on a carrément c'est déboîté peut-être depuis très longtemps et donc ça aspire dans les plafonds on a des filtres très encrassés ou si on faisait des contrôles de levures moisissures ça serait vraiment quelque chose d'assez surprenant on trouve beaucoup de biofilms on trouve des choses assez ragoûtantes dans les installations de ventilation on a eu des problématiques avec la légionnelle notamment mais on y a fait face avec la réglementation légionnelle il faut savoir qu'on a beaucoup d'installations qui se retrouvent en fait dans une certaine obsolescence donc système de ventilation mal équilibré non adapté ventilation souvent non dimensionnée de mauvaise entrée d'air et tout ça participe au fait que vous avez des environnements fermés en plus en ce moment on va chauffer parce qu'il fait froid et donc l'aération ne se fait pas et on va participer à la dégradation de la qualité de l'air voilà pour la partie installation de ventilation qui est quand même l'élément prépandé Philippe je fais office de gardien du temps il te reste 10 minutes y compris le temps de questions il y a des questions très intéressantes j'ai bientôt fini et puis un autre Rex sur la partie qualité de l'air tant qu'on ne voit pas on ne se rend pas compte un exemple en fait d'études menées en fait sur la qualité de l'air où là on a fait un certain nombre de paramètres là les paramètres qu'on a sortis ce sont des composés organiques volatiles qui sont quand même plutôt ciblés dans tout ce que je vous ai dit et en mettant des appareils pendant une semaine pour regarder un peu ce qui se passait mais on a vu là c'est un établissement c'est un EHPAD mais on a vu que certaines activités liées en fait aux résidents ce qu'on proposait aux résidents nous amenaient à penser qu'il fallait peut-être les arrêter parce qu'elles étaient nocives et que les concentrations qui étaient liées à ces activités étaient pas forcément les bienvenues dans ces locaux et donc on s'est rendu compte là aussi au travers d'études que les personnes âgées sont hypersensibles à une mauvaise qualité de l'air et donc ça participe aussi à une dégradation physique donc les composés organiques volatiles les PM le CO2 ça fait partie des choses en fait que l'on voit tant qu'on les mesure pas on s'en rend pas compte mais quand on les mesure on voit qu'il peut y avoir éventuellement des vraies problématiques et des vraies expositions alors pour faire un RECS de tout ça ce que l'on a mis en place et ce qu'on peut proposer et ce que vous pouvez éventuellement vous mettre en place de votre côté c'est un état des lieux de la ventilation ça c'est vraiment l'élément prépondérant important une évaluation de la qualité de l'air par des mesures de CO2 notamment il ne faut pas faire des mesures de polluants pour des mesures de polluants et ça peut être intéressant déjà de se rendre compte dans certaines pièces si vous avez des niveaux en fait acceptables ou pas de CO2 je vous rappelle le niveau 800 ppm en dessous c'est très très bien au dessus ça commence à devenir un peu plus problématique une politique de gestion avec une personne référente qui connaît un peu la qualité de l'air qui peut communiquer au travers de la qualité de l'air parce que là aussi attention aux résultats quand vous communiquez ça peut être une petite bombe quand les gens ne connaissent pas la teneur notamment et l'expression de ces résultats là on peut avoir des choses assez troublantes qui arrivent et puis au travers de tous ces enjeux là on pousse en fait nous au travers de la PAV en fait un label qui permet en fait de pouvoir à la fois communiquer sur la politique qui est mise en place dans l'établissement donc on a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui au travers des actions qu'ils ont menées souhaitent aller plus loin et avoir en fait un label alors il ne s'appelle pas Set and Clean il porte un autre nom il sera porté en fait en début d'année mais ils souhaitent avoir un label en fait pour valoriser auprès des résidents valoriser auprès de leurs clients valoriser en interne une politique qui a été mise en place sur l'état des lieux une évaluation et une mise en place d'un référent et d'une sensibilisation au travers de la qualité de l'air voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et puis on passe donc aux questions réponses Philippe si tu veux bien je vais te lire les questions dans l'ordre où elles sont arrivées parce qu'elles vont crescendo en fait et correspondre au déroulé de la présentation tu as une première question de Stéphane les établissements de santé ne seront pas mentionnés sur les slides sont-ils concernés par la surveillance réglementaire ? Alors ils le sont parce que je vous en ai parlé juste avant donc vous avez certaines typologies d'établissements de santé qui sont concernés et donc vous les retrouverez en fait dans le slide dans le document ils ne sont pas tous concernés et certains d'entre eux le sont D'accord une autre question mais à laquelle tu as répondu pour moi en cours d'exposé quelle est la conséquence réglementaire pour un établissement ancien mal ventilé ce sujet est-il lié au caractère ERP établissement recevant du public ou ART établissement recevant des travailleurs ? Alors là j'ai fait un petit zoom sur la partie réglementaire en fait qui est aujourd'hui plutôt d'actualité sur certains établissements recevant du public mais de façon plus générale la qualité de l'air c'est une préoccupation en fait qui est déjà introduite dans le code du travail donc en fait pour moi il n'y a pas de sujet d'une action qui devrait être menée ou pas je pense qu'au travers en fait de la gestion de la qualité de l'air vous avez déjà sur la partie aération et assainissement le code du travail qui exploite en fait ce domaine là au travers du règlement sanitaire vous avez sur la partie aération la même problématique et donc je pense que si on devait faire un trait d'union sur les questions qui sont posées un élément qui est un élément opposable si vous cherchez un élément opposable c'est le caractère aération et assainissement lui il est opposable sur l'ensemble des établissements et notamment lorsqu'il y a des travailleurs et puis après sur la partie qualité de l'air sur le formaldéhyde le benzène le CO2 ça reste aujourd'hui en fait sur un périmètre de certains ERP donc il y a un grand nombre en fait qui sont concernés mais certains ERP sont concernés pas tous des ERP les banques ne sont pas concernés mais c'est pas pour autant qu'en fait elles ne viennent pas retraduire une démarche relative à la qualité de l'air on a beaucoup d'établissements bancaires aujourd'hui qui pour des raisons en fait au niveau personnel de bonne qualité d'air de bonne efficacité de travail de qualité de vie en fait de santé environnementale viennent faire en fait un état des lieux de la ventilation de la qualité de l'air jusqu'à éventuellement sensibiliser leur personnel ou avoir un référent QAI donc en fait vous avez le schéma réglementaire qui concerne l'aération à sainissement qui lui est opposable on va dire à l'ensemble des établissements où vous avez des travailleurs et puis vous avez en fait les autres établissements qui peuvent être concernés mais je pense que la politique même au travers du réglementaire ou pas doit être éventuellement prise en compte c'est une gestion une maîtrise du risque ok donc ça c'était la question de Laurent qu'on remercie une question de Joël faut-il privilégier de maintenir en fonctionnement permanent les brasseurs d'air alors les brasseurs d'air problème que l'on a avec les brasseurs d'air c'est que si vous brassez de l'air en fait si c'est bien ce que je pense vous recirculez de l'air en fait au travers d'une pièce et la recirculation de l'air est un élément qui dans le Covid a été considéré comme proscrit il ne fallait pas recirculer de l'air parce qu'en fait on remettait en suspension à la fois des polluants biologiques mais pas que des polluants particulaires c'est qu'on remet en suspension et si vous faites une recirculation il faut des systèmes efficaces relatifs à l'épuration sinon le système de recyclage d'air en fait ne vous apporte rien c'est simplement du confort en température hygrométrie mais ne vous apporte rien en aération il viendra éventuellement filtrer et colmater ces filtres il vous faudra plutôt de la maintenance pour éviter que vous ayez des décrochages de polluants qui viennent se mettre au travers de ces cassettes là il faut une certaine vigilance en maintenance si vous avez des systèmes de recyclage mais pour le Covid ça a été proscrit et si vous devez les garder en fonctionnement il vous faut des filtres à haute efficacité alors question de Loïc on me propose un suivi avec des sondes de surveillance interrogeables à distance est-ce que cela répond à la réglementation notamment pour CO2 COV alors en fait vous avez vu il y a deux choses en fait dans la réglementation vous avez soit le choix 1 est un choix porté sur des polluants prioritaires avec des méthodologies et des organismes COFRAC donc là vous ne pouvez pas vous-même en fait réaliser ces mesures là elles sont faites par la partie réglementaire choix 1 voilà accrédité COFRAC mais si vous êtes dans le choix 2 avec une mise en place d'un plan d'action une évaluation de certains polluants où vous mettez en place en fait une politique de gestion de la qualité de l'air pourquoi pas voilà rien ne vous oppose à ne pas le faire au contraire si vous devez vous engager dans une démarche pour avoir en fait la vérification par des sondes de CO2 de PM de CO2 de polluants qui peuvent être intéressants pour vous dans la gestion du bâtiment pourquoi pas ça peut rentrer dans le cadre réglementaire si vous êtes dans le choix 2 ok Philippe merci question de Fabien existe-t-il une étude on est toujours sur la ventilation une étude in situ comparative sur la QI de bâtiments qui ont une simple CTA et des bâtiments qui ont une VMC double flux alors oui il y a pas mal de choses qui ont été qui ont été publiées notamment sur sur ces installations là alors il faut se rapprocher du CSTB il y a des études qui montrent éventuellement des différences de système de performance donc là pour les doubles flux on a un intérêt notamment sur la la perdition calorique on a des systèmes en fait qui fonctionnent mais alors j'ai pas j'ai pas j'ai pas les éléments de l'étude mais le CSTB publie en fait beaucoup là-dessus donc si vous voulez avoir des informations complémentaires on peut aller dessus ok donc Frédéric qui nous demande si on a un label sur les établissements sociaux de la qualité de l'air intérieur donc tu as évoqué voilà en fait on est un peu poussé par les clients que l'on suit en qualité d'air intérieur qui ont pour certains d'entre eux avancé alors un peu timidement c'est un peu au travers de ce que vous disiez dans le sondage on a quand même beaucoup d'établissements aujourd'hui qui sont un peu à la peine par rapport à ce sujet-là mais pour ceux qui se sont lancés dessus ils ont voulu en fait utiliser ces actions en fait pour les rendre visibles et considérer qu'au travers de ce qu'ils faisaient c'était une amélioration en fait c'était à la fois de l'environnement de travail pour certains notamment pour certains établissements que ce soit des assurances ou des banques on l'a vu et puis pour pour certains pour certaines maisons de retraite c'était pour afficher au travers de leurs actions auprès des résidents en fait les missions qu'ils faisaient donc le label en fait a du sens donc on est dessus on devrait le finaliser et il prend en compte notamment ces trois critères critères aération critères évaluation de la qualité de l'air soit au travers d'une démarche et d'une politique de gestion en interne soit de mesure et la mise en place de quelqu'un qui puisse prendre un peu le lead sur la politique de gestion voilà ce que ce que ce que renferme en fait ce label qui est aujourd'hui proposé d'accord il reste deux questions mais comme le temps de cette e-workshop est écoulé je vous propose de compléter s'il vous plaît les questions qui s'affichent dans le menu sondage ça nous permet de savoir où vous en êtes aussi au niveau de la qualité de l'air notamment les actions que vous avez déjà pu entreprendre c'est de l'info qu'on vous repartagera par la suite et puis de nous donner aussi votre appréciation par rapport au déroulé de cet e-workshop en espérant qu'il ait pleinement répondu à vos attentes si dans l'intervalle Philippe pendant que nos participants répondent tu as une dernière question toutes vos agences savent-elles traiter les sujets qualité de l'air intérieur oui 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 aujourd'hui on est à même de pouvoir sur le territoire national intervenir en tout point avec des avec des gens qualifiés et compétents sur ce sujet très bien merci on vous laisse répondre pendant les dernières minutes aux questions du sondage j'ai une dernière question oui on a Frédéric qui nous demande la source de l'étude sur les EHPAD ou en tout cas si on peut la retrouver si ce n'est pas immédiat qu'on puisse le faire à l'issue de la suite très bien bon c'est un sujet vaste on aurait pu passer plus de temps que ça mais voilà j'essaie de vous apporter au moins les points clés relatifs à la qualité de l'air on a beaucoup beaucoup d'informations je vous invite à aller sur sur l'OQAI qui est en fait qui héberge à la fois beaucoup d'articles relatifs à la qualité de l'air intérieur beaucoup d'éléments sur les polluants prioritaires vous allez retrouver beaucoup d'informations sur ce que je vous ai transmis et puis notamment une veille qui est faite par l'OQAI sur les dernières études en tout cas merci beaucoup je suis un peu frustré de ne pas vous entendre mais je vous remercie de m'avoir écouté si patiemment pendant une petite heure merci merci à tous merci à toi Philippe pour la qualité de ta présentation merci à tous pour vos questions qui étaient nombreuses et très intéressantes que l'on on repartagera donc certaines informations avec vous issues notamment de ce sondage et le replay de cet e-workshop que vous êtes adressé dans la foulée très bon après-midi à tous et merci encore pour votre participation au revoir merci au revoir au revoir